Coucou, c'est Sesso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Comme premier petite vidéo production, si on veut, donc ce que je vais faire, donc je rappelle que c'est le fameux joli plateau en bois de chez DP Club. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais commencer par le diamanté. Je vais juste tout sortir de la boîte. Et voilà, ça, ça n'a pas rapport. Et voilà. Donc ça, c'est mes morceaux, mes vis et tout. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de le diamanté. Donc, je vais vous mettre une petite musique là pour le diamanté, ce joli mandala que j'adore. Et ensuite, je vous reviens puis on va le monter totalement ensemble. Donc, j'espère que ça vous va comme petit programme et je vais vous laisser en musique. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour qu'on monte le plateau tous ensemble. À tantôt! J'espère que ça, c'est parti! Et voilà, recoucou! J'ai gardé les plus beaux gros diamants pour la fin. Regardez ça comment c'est magnifique. Donc je vais tous les mettre à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5... Bon, j'en ai exactement le bon nombre. Ça arrive très souvent qu'on a des surplus, mais là, celui-là en particulier, j'en ai exactement le bon nombre. Donc, ils sont très gros. Je les installe à la pince. Ça me permet de vraiment les installer à la bonne place. Magnifiques, ces diamants-là! Ils sont tous bombés. Ils ont plein de reflets. C'est super beau! Je vais vous montrer de plus proche à la fin. Oups! Voilà! Donc, j'ai eu assez de diamants pour tout. Oups! Celui-là, il a une petite coche pas jolie. Je vais l'arranger. Voilà! J'ai eu assez de diamants pour tout. Ça, c'est très bien fait. Ça fait changement d'avoir juste des moyens puis des gros... J'avais pas de mini-stras comme on est habitué d'avoir. Voilà! Regardez ça, comment c'est magnifique ces diamants-là au milieu. Puis là, la seule chose que j'ai de négatif à dire pour le moment, là, c'est que les strass étaient très, très poussiéreux. Donc, ça a fait que j'ai été obligée de changer mon maglodot quelques fois. Je reviens dans deux secondes. Donc, c'est ça. Quand c'est poussiéreux, comme ça, je le fais au complet puis à la toute fin, je me prends un linge et je vais juste vraiment passer doucement. Mon linge, il est légèrement humide. Donc, je vais juste passer doucement pour vraiment enlever toutes les petites poussières puis refaire briller le tout. Parce qu'évidemment, je pouvais pas faire ça avant d'y mettre. Puis là, je vais faire sûr que tous les diamants sont vraiment bien placés au bonne place avant de tout construire ma... de tout construire ma... voyons, mon plateau. Voilà. Et euh... comme ça. Juste placer tout, tout, tout comme il faut. Faire sûr que j'ai rien oublié. Ça a l'air beau. Donc, un dernier regard. Ben, un dernier regard. Je vous montre. Regardez là, ça brille à merveille. C'est vraiment joli ce mandala. Les couleurs. Regardez ça, les diamants au milieu. Ah! C'est de toute beauté. J'aime vraiment mon choix. Et voilà de loin ce que ça donne. Regardez ça. C'est beau, là. C'est magnifique. Euh... Donc, euh... On va s'amuser à monter la boîte ensemble. Je vais ranger tous les petits diamants un peu partout. Puis je reviens immédiatement. Donc, euh... Je vais me faire un petit peu d'espace. Puis, on va prendre les morceaux de bois. Le tournevis avec les petites vis. On va mettre ça dans le plateau. Ça vient avec un petit tournevis. Puis, euh... C'est mignon. Euh... Je commence à en avoir quelques-uns. Euh... C'est pratique. C'est... Ça reste un petit tournevis pratique à avoir dans mon atelier. Puis, euh... J'en donne à mon fils aussi. Donc, voilà. Et, euh... On a la plaque ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre le diamond painting dans l'incision du bas. Là. Donc, pas besoin de l'encoller parce qu'il va être protégé. Euh... Vous allez voir ça. Ça dans la coche. Allez, rentre dans la coche. Non. Ça... Et... Ah ouais, mais non. Faut que je mette les... Ah non, c'est ça. OK. Donc là, il faut que je prépare ça. Là, ça a l'air lettre parce que c'est blanc. Mais, en fait, il y a comme une... Une petite pellicule à enlever. Une pellicule comme ça. Et une de l'autre côté. Comme ça, ils sont certains que... Regardez ça, là. Comme ça, ils sont certains que ce ne sera pas le graffinier ou... Par contre, j'ai des petites poussières. Fait que moi, bien, vu que j'avais déjà un linge légèrement humide, je vais enlever les petites poussières. Là, je me demande... OK. Moi, c'est ça que je pensais. Je vais être obligée d'enlever... Un côté. Wow. OK. Alors, on va essayer de ne pas trop mettre les doigts... Pour la salir. Donc, on essaie d'insérer les deux. Donc, celui en bas. Le diamond painting dans la craque du bas. Bon. Un à faire à la fois, là. Le diamond painting dans la craque du bas. Et le plexi dans la craque du haut. Ensuite. Même chose l'autre côté. Ça et le plexi dans le haut. Voilà. Ensuite. J'espère que vous voyez bien. Ça et le plexi. Là-haut. Je ne fais pas que ça lâche. Et le dernier. Cursus. 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 Je ne vais pas vous le montrer pour le moment. Parce que si je le penche, tout va lâcher. Mais ici, il y a des petites vis à insérer. Bon. Dans ce cas, je pense. Allez. Rentre. On dirait que ça visse dans le règne. Bon. On va essayer un autre. Ça, ça visse dans le règne. Bon. On va essayer un autre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Bon, j'ai réussi. Je ne vous cacherai pas qu'il faut, comme on dit en bon québécois, comme on dit en bon québécois, il faut de l'huile de coude. J'ai quand même eu à sortir mes muscles, parce que les trous sont comme, il faut comme percer avec la vis, puis j'ai eu un tout petit peu de difficulté. Mais c'est solide, ça tient bien, puis c'est vraiment très joli. J'aime vraiment ça. Fait que comme vous pouvez le voir, je ne veux pas le salir, là, mais... Regardez. Le diamond painting est en dessous. C'est bien protégé. Puis... C'est très bien, là. Je suis très contente. Voilà. C'est sûr que, personnellement, je ne l'utiliserais pas comme un plateau repas, tout simplement parce qu'il y a des petites craques et tout, là, puis que, tu sais, ce n'est pas la chose la plus facile à laver, là. Donc, je ne l'utiliserais pas pour ça. Moi, j'ai l'intention de l'utiliser dans mon atelier, parce que, dans le fond, je vais vous présenter bientôt un nouveau système que j'ai pour ranger mes fils de broderie et tout. Et sur ce chariot-là, je vais mettre ça. Ça va être super joli. Et ça peut me servir pour y mettre des choses, mais je ne veux pas non plus le surcharger. parce que, sinon, on ne verra plus le beau mandala. J'ai un petit lousse ici. Je vais ressortir mon huile de coude. Puis, c'est ça. Puis, c'est des fois, je vais apporter des trucs dans le salon pour un projet en particulier. Bien, je peux prendre ça. Bref, j'ai plusieurs idées. Mais c'est très joli. J'aime beaucoup. Je vais juste revisser ce côté-là. Mais sinon, à part ça, c'est très bien. Voilà le joli plateau de chez DP Club. Comme je vous ai dit, vous pouvez aller voir, il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai vraiment été attirée par les couleurs. Je le trouve vraiment, vraiment joli. Et voilà. Merci encore énormément à DP Club de m'avoir permis de vous présenter ce joli produit. Et allez faire un tour. Allez voir. Ça vaut la peine. Allez, ciao! Sous-titrage ST' 501